Alors maintenant, on va passer à l'œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle. D'accord ? Donc, on a vu les yeux rouges non douloureux. Maintenant, on passe à l'œil rouge douloureux. On commence par ceux avec baisse d'acuité visuelle. Donc, le premier diagnostic dont on va parler, c'est les kératites. D'accord ? Là encore, je vais aller très vite. Donc, je ne vous donne... Il y a beaucoup de détails que je ne vous donne pas, mais c'est vraiment pour rester très très axé sur la pratique. Donc, une kératite, comment ça va se présenter ? C'est un œil rouge douloureux. Le patient va... C'est très douloureux. D'accord ? Donc, les douleurs sont importantes. Le patient va rapporter une notion de baisse d'acuité visuelle. Ensuite, c'est au niveau de votre examen que vous allez faire la distinction entre une kératite et le reste, une veillite, une crise de GFA, etc. Donc, ça, c'est au niveau des signes fonctionnels à la présentation clinique. Au niveau de vos signes cliniques, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Donc, vous allez retrouver une hyperhémie conjonctivale. D'accord ? On est dans l'œil rouge, c'est logique. Et vous allez retrouver, très très important, un cercle péricératique. D'accord ? Ça, c'est très important. D'accord ? Pendant... Lors d'une conjonctivite, vous retrouvez aussi l'hyperhémie, mais vous n'avez pas de cercle péricératique. Ok ? Donc, vous allez retrouver hyperhémie, CPK, et ensuite, vous allez examiner l'état de la cornée. Et là, pour faire le diagnostic de votre kératite, vous allez faire un test à la fluo. Donc, le test à la fluo, ça consiste en quoi ? Donc, la fluorescéine, on va l'instiller, c'est un liquide qui est orange. On va l'instiller et ensuite, on va examiner le patient à la lumière bleue. Ok ? Donc, lumière bleue, hop, je suis désolée pour mon écriture pourrie. Donc, à la lumière bleue, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais il y a une perte épithéliale, d'accord ? Donc, s'il y a une perte épithéliale, la fluo va aller se fixer sur ces zones de perte épithéliale. Et quand vous allez examiner à la lumière bleue, je vais essayer de vous mettre une image, vous allez avoir un test positif. Donc, quand la fluo se fixe, ça veut dire qu'il y a une perte épithéliale, ça veut dire qu'il y a une atteinte de la cornée. Donc, on est dans le contexte d'une kératite. D'accord ? Donc, maintenant, après, en fonction de la forme de cette prise de fluo, on peut être orienté, d'accord ? On peut être orienté en matière de diagnostic éthiologique. Quand vous avez une perte qui est très étendue géographique, vous savez que vous êtes devant une kératite géographique dans le cadre d'un herpès. Vous avez aussi, pardon, une prise de fluo dendritique, vous êtes aussi dans le cadre d'un herpès, vous êtes sur une kératite dendritique. Ok ? Vous pouvez avoir aussi quelque chose qui est très localisé. Vous pouvez avoir aussi une prise de fluo qui sera localisée avec une infiltration de la cornée en regard. Là, vous êtes orienté vers un abcès de cornée. En gros, pour l'examen de la cornée, le test à la fluo, il est primordial. Et dans une kératite, vous aurez toujours un test à la fluo qui est positif. Donc, je récapitule. C'est un oeil congé douloureux, une baisse d'acuité visuelle. Le malade présente une hyperhémie conjonctivale, un cercle péricératique. Au niveau de la cornée, vous allez avoir un test à la fluo qui sera positif. Par la suite, vous allez examiner, évaluer la topographie de cette prise de fluo. Et vous allez examiner le règle du segment antérieur. Vous allez voir l'état de la chambre antérieure. Vous allez voir l'état de l'iris. Et ensuite, vous allez terminer par un fond d'œil, si l'état de la cornée le permet. Parce qu'il faut savoir que, si jamais la cornée est totalement atteinte, dans un cas clinique, si on vous dit qu'il y a une prise de fluo qui est très importante, ou s'il y a un œdème de cornée, une opacité cornéenne, ne parlez pas du fond d'œil. Le fond d'œil ne sera pas accessible. D'accord ? C'est très important. Donc, le fond d'œil nécessite la transparence cornéenne. Transparence cornéenne. D'accord ? Quand la cornée n'est pas transparente, le fond d'œil n'est pas accessible. On va examiner le segment postérieur par des explorations, en l'occurrence, dans ce cas, une échographie en mode B. Je reviendrai à ça plus tard. Donc, très schématiquement, comment savoir qu'on est face à un diagnostic de kératite ? Et rouge douloureux, baisse d'acuité visuelle, hyperémie, CPK, avec une atteinte de la cornée. D'accord ? Parce que la kératite, c'est une inflammation de la cornée. Comment je mets en évidence l'état de la cornée ? C'est essentiellement la fluorescéine. Et puis, évidemment, l'examen à la lampe à fente. Vous allez examiner, donc, la transparence. Ça, de façon générale. Transparence de la cornée. Son épaisseur. D'accord ? La présence d'un œdème ou non. Donc, tout ça, c'est les paramètres qu'il faut analyser quand on examine une cornée. Ok ? Donc, ça, c'est notre kératite. Et de cet examen, va découler une discussion éthiologique. Alors, quelques exemples de kératite. Donc, en fonction de la profondeur de la teinte, entre guillemets. Déjà, vous savez qu'au niveau de votre cornée, vous avez, très schématiquement, ok ? Donc, vous avez la couche la plus externe, c'est votre épithélium. Ensuite, ici, vous avez votre stroma. C'est la couche la plus épaisse. Et à l'intérieur, donc, en contact avec l'humeur aqueuse, vous avez votre endothélium. D'accord ? Voilà. Ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, en fonction de la profondeur de la teinte, je peux avoir une kératite qu'on appelle une kératite épithéliale, qui ne va toucher que mon épithélium. Par exemple, ce qu'on appelle la KPS. La KPS, c'est le premier stade de la kératite herpétique. La KPS, c'est quoi ? C'est tout simplement, quand vous allez examiner, vous aurez une prise de fluo punctiforme un petit peu partout. Ok ? Vous avez aussi la kératite dendritique. Donc, la kératite dendritique, je préfère vous mettre... Je vais essayer de vous mettre une petite image, une petite dendrite. Vous pouvez avoir aussi une kératite géographique. Il y aura une grosse prise de fluo. Enfin, vous pouvez avoir une atteinte un peu plus profonde, donc les kératites stromales. Et vous pouvez même avoir une atteinte endothéliale. Donc, tout ça, c'est des kératites qui se présentent. Donc, tout ça, ce sont les types de kératites herpétiques que vous pouvez avoir. La kératite épithéliale, kératite stromale ou endothéliale. D'accord ? L'herpès, il peut vous donner tout ça. Ce que vous avez absolument besoin de connaître, c'est la kératite ponctuelle superficielle. C'est le stade de début. La kératite dendritique, c'est extrêmement important. Et la kératite géographique. Ok ? Donc, tout ça, ce sont des kératites herpétiques. Quel est le traitement de la kératite herpétique ? Alors là, par contre, on va donner des antiviraux. Les antiviraux, donc schématiquement, de la cyclovire, du gant-cyclovire. Vous allez, il y a d'autres molécules aussi, je vais vous les épargner. Donc, vous avez ou des antiviraux en colire ou peros. Voilà. On peut donner l'un ou l'autre, mais l'association des deux est inutile. D'accord ? On ne va pas les associer. Ok ? On donne l'un ou l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les colires, comme je vous l'avais dit, sont très toxiques. Donc, si on donne des colires antiviraux, toujours, comme je vous l'avais dit, adjoindre des larmes artificielles sans conservateur. Très important pour soulager la surface oculaire. Voilà. Donc, les kératites herpétiques, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est très fréquent et que ça peut être extrêmement gênant pour le malade. Ça peut être long à cicatriser. Donc, il faut le diagnostiquer tôt. C'est un diagnostic très facile. C'est impardonnable de passer à côté d'une kératite herpétique. Donc, comme je vous l'ai dit, le traitement, c'est les antiviraux. Colire ou pommade, d'ailleurs. Vous avez des pommades. Vous avez aussi du gel. Enfin, ça dépend des molécules. Il y a plusieurs formes. Et donc, vous les donnez ou en traitement local ou en traitement perrosse. Mais il faut toujours soulager l'œil. Pour soulager l'œil, en plus des larmes artificielles, on peut donner un colire midriatique. Ça, c'est de façon générale. Retenez ça. En ophtalmo, pour soulager la douleur, donc vous donnez des larmes artificielles pour apaiser la surface oculaire. Et puis, vous pouvez donner un colire midriatique en l'absence de contre-indication pour mettre l'œil au repos. D'accord ? On met l'œil au repos. Et ça diminue de la douleur. Ça, c'est du symptomatique. Ça, c'est de l'éthiologique. Donc, l'éthiologique, vous pouvez le donner en systémique ou en traitement local. Toujours en gardant à l'esprit que le traitement local est toxique et qu'il faudra adjoindre des larmes artificielles sans conservateur pour soulager la surface oculaire. Schématiquement, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir pour les kératites. C'est ce qu'il y a de plus important à savoir dans le contexte d'une kératite. Voilà comment on reconnaît une kératite. Et voilà ce qu'il faut faire face à une kératite herpétique. D'accord ? Après, évidemment, le traitement va dépendre de l'intensité, de la profondeur de la teinte. Comme je vous l'ai dit ici, schématiquement, voilà ce qu'il faut retenir pour la conduite à tenir face à une kératite. Ensuite, on va passer au deuxième diagnostic de l'œil rouge douloureux avec BAV. C'est aussi quelque chose de très important. C'est l'uvéite. L'uvéite antérieure aiguë, que l'on appelle aussi l'irido-cyclite. Voilà. Donc ça aussi, c'est un diagnostic très important, un diagnostic très facile à faire. Vous avez des éléments, ces biologiques, qui vont vous orienter vers ce diagnostic. Face à un tableau d'œil rouge douloureux avec une baisse d'acuité visuelle. Et là, ce qui va être important de noter, c'est que l'uvéite antérieure aiguë est souvent en association, enfin, rentre souvent dans le cadre d'une maladie de système. Il faudra à tout prix la rechercher. Le temps essentiel, ça sera votre interrogatoire. Il va falloir chasser la maladie de système sous-jacente ou méconnue. D'accord ? Donc l'interrogatoire sera très important. Mais schématiquement, qu'est-ce qu'on a ? Donc vous allez avoir une hyperémie conjonctivale, toujours associée à un cercle péricératique. En général, vous n'avez pas d'atteinte de la cornée, à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perte de substance et de perte épithéliale. Mais vous allez avoir ce qu'on appelle des précipités rétro-cornées. C'est très important. Ça, c'est un signe clinique majeur dans le cadre de l'uvéite. Et puis, vous allez avoir un teindal. Le teindal, le chambre antérieure, ça, c'est très important. Qu'est-ce que le teindal ? En fait, le teindal, l'aspect, c'est comme quand vous avez de la poussière, la poussière comme ça en suspension, et vous avez un faisceau lumineux qui va venir traverser. Vous voyez toutes les petites poussières qui sont en suspension dans l'air. Le teindal, ça ressemble à ça. D'accord ? Donc à la lampe à fente, quand on examine la chambre antérieure, on va remarquer plein de petits points comme ça en suspension. Et ces petits points en suspension, ils peuvent être ou des petites protéines inflammatoires ou des cellules inflammatoires. D'accord ? Et on va chiffrer ce teindal en croix. Une croix, deux croix, trois croix en fonction de l'intensité. D'accord ? C'est un élément très très important pour quantifier l'activité d'une uvéite, dans le cadre d'une uvéite antérieure chronique, quand on contrôle le malade. Et puis l'intensité de la poussée. D'accord ? C'est très très important. Autre chose, sachez que dans le cadre d'une uvéite, la baisse d'acuité visuelle peut être très importante. D'accord ? Et ça aussi, c'est un élément clé dans le suivi des malades. Déjà, face à un premier épisode pour estimer la gravité, sachez que l'acuité visuelle, ça fait partie des critères d'hospitalisation ou non. Parmi d'autres critères, par exemple, une acuité visuelle inférieure à 3 dixièmes, c'est synonyme d'hospitalisation. D'accord ? Il y a d'autres critères. L'acuité visuelle en fait partie. Et puis, comme on est face à des malades, en général chroniques, qui vont faire beaucoup de récidives, l'acuité visuelle, c'est un élément clé du suivi du malade. Ça conditionne la prise en charge thérapeutique. Comme vous le savez, les maladies de système, très souvent, c'est traité par des corticoïdes par voie générale. Donc, l'acuité visuelle, ça fait partie des éléments qui vont nous permettre de réduire la dose de corticoïdes ou d'augmenter, de reprendre, d'arrêter la dégression parce que c'est une corticothérapie en général au long cours. Ensuite, on va entamer une dégression. Et parfois, quand on voit qu'on arrive à un certain stade, en dessous, par exemple, un malade qui est arrivé à 4 comprimés, si on descend à 3 comprimés, il refait une baisse d'acuité visuelle. Là, on sait qu'il faut remonter à 4 comprimés. D'accord ? Donc, l'acuité visuelle, de façon générale, c'est très important. C'est un élément très important dans le suivi des malades qui font des uvéites, comme ça, à répétition, qui ont une maladie chronique qui se manifeste par une uvéite. Bien sûr, l'uvéite, là, on parle de l'uvéite antérieure aiguë. Sachez que vous pouvez avoir des uvéites intermédiaires, intermédiaires, ou des uvéites postérieures, slash, vascularites. Ok ? Vascularites rétiniennes. Donc, l'uvéite antérieure, ça se cantonne au segment antérieur. L'uvéite intermédiaire, vous allez avoir une atteinte du vitré. L'uvéite postérieure, vous allez avoir une atteinte au niveau du segment postérieur, du poil postérieur, une atteinte rétinienne. D'accord ? Vous pouvez avoir un foyer corioretinien ou une vascularite. D'accord ? Une vascularite rétinienne. Et parfois, dans des cas graves, vous avez une atteinte qui va du segment antérieur au segment postérieur. C'est ce qu'on appelle une uvéite totale. Ok ? Mais nous, on va rester sur l'uvéite antérieure aujourd'hui. Donc, comment je la reconnais ? Je vous l'ai dit, très facilement. Eurouge douloureux, BAV, hyperhémie conjonctivale, CPK, précipité rétrocornéen, le tyndale. Et après ça, on va aller examiner l'iris. L'iris aussi peut nous donner des informations. Un des signes les plus importants, ce sont les synéchis. Les synéchis irido-crystalliniennes. Qu'est-ce que les synéchis irido-crystalliniennes ? Mais en fait, quand il va y avoir l'inflammation, il va y avoir une synéchis qui va se former entre l'iris. Donc, c'est le bord pupillaire. D'accord ? Il y a des petites zones qui vont aller s'accoler sur la cristalloïde antérieure. Donc, la partie antérieure du cristallin. Vous avez votre iris ici. On admet que ça, c'est l'iris. Vous avez votre cristallin. Il y a des petites parties qui vont venir se coller. Et ce qui va se passer, on ne va pas le mettre en évidence tout de suite. Mais une fois qu'on va dilater le malade, on va voir que... Voilà, ça, on admet que ça, c'est la pupille en myosis. Et une fois qu'on va dilater le malade, on va avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir ça. Et hop, là, ça ne s'est pas dilaté. Là, ça ne s'est pas dilaté. Voilà, à peu près comme ça. D'accord ? Donc, normalement, la pupille devrait être dilatée comme ça. Mais il y a des zones où l'iris est accolée à la cristalline antérieure. D'accord ? Donc, ça ne se dilate pas. Et du coup, le reste se dilate. Mais ces petites zones qui sont collées, elles restent collées. Et du coup, c'est ça qui nous donne une pupille qui sera déformée. Je vais essayer de vous mettre une petite image. Voilà comment ça se passe, les synéchies irido-crystalliniennes. Et parfois, quand on examine un malade, on le dilate. Pour lui, c'est la première fois qu'il fait une poussée. Et puis, sur la cristalluide antérieure, on va trouver des petits pigments. Donc, hop, voilà, ça, c'est la pupille dilatée. Et puis, sur la cristalluide antérieure, on va trouver comme ça des pigments qui sont des séquelles d'épisodes antérieurs du veillite qui sont peut-être passés inaperçus. Voilà. Donc, ça, ça nous renseigne aussi. Quand on a des pigments sur la cristalluide antérieure, ça veut dire que ce malade a déjà fait des épisodes du veillite antérieure aiguë. Alors ensuite, pour le diagnostic éthiologique, l'interrogatoire, c'est vraiment la clé. Parce qu'une veillite antérieure, il faut toujours chercher une cause systémique. Donc, vous allez chasser la cause systémique. Vous allez chercher les maladies auto-immunes. Vous allez chercher les pathologies inflammatoires chroniques. Vous allez chercher les pathologies infectieuses, non infectieuses. Vous allez chercher tout ça. Et donc, sachez qu'une veillite antérieure aiguë, il faut toujours chercher une éthiologie systémique. Pour le traitement, vous allez dans un premier temps soulager le malade par une corticothérapie locale. Ok ? Donc, vous avez des collires et vous avez aussi des pommades. Mais parfois, c'est très intense et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire passer l'épisode. Et là, on va passer au traitement perros. Et puis, la plupart du temps, vous avez une pathologie de système associée. Et vous devez absolument traiter la maladie de système aussi. Parce que dites-vous que l'œil n'est que le reflet de cette maladie de système qui, visiblement, n'est pas contrôlée. Donc, la prise en charge des uveillites, que ce soit les uveillites antérieures, postérieures, les uveillites totales, toutes les uveillites, elle se fait en collaboration avec nos collègues internistes la plupart du temps. Voilà, c'est vraiment un item qui constitue un pont entre l'ophtalmologie et la médecine interne. Il y a vraiment, c'est un monde, les uveillites. Tout ce que vous avez besoin de savoir à votre niveau, c'est que l'uvillite se présente comme ça. Un ure rouge doureur, les acutés visuelles, hyperhémie conjonctivale, cercle péricératique, précipité rétrocornéant, le teint d'âle, les sinéchies iridocrystalliniennes, éventuellement un contexte de maladie de système. Le tout sera traité en jugulant l'inflammation par une corticothérapie locale, voire systémique, péreuse. Alors, encore une fois, comme pour les kératites, vous pouvez adjoindre un mydriatique pour mettre l'œil au repos et soulager le malade. Enfin, pour moi, ce qui serait une information clé à rajouter, je vous l'ai dit, c'est toujours traiter l'éthiologie, chercher et traiter l'éthiologie. Dans un contexte d'uveillite, pour moi, c'est criminel de ne pas parler de la prise en charge de l'éventuelle pathologie sous-jacente qui a causé cette uveillite. Donc, traitement systémique, traitement plutôt symptomatique et traitement éthiologique. Recherche de l'éthiologie et traiter l'éthiologie à chaque fois qu'elle est retrouvée. Maintenant, on va parler de l'urgence. Médicale absolue en ophtalmologie, c'est la crise de glaucome aiguë par fermeture de l'angle. D'accord ? Donc là, je vous ai carrément sorti mon cours d'externat parce qu'il y a beaucoup de détails à citer. Je vais rester sur le volet pratique. Donc, je vais vous épargner tout ce qui est physiopathologie. Si vous voulez, je vous ferai un TD spécial glaucome. Je vous expliquerai en détail la physiopathologie du glaucome et de la fermeture de l'angle parce que c'est important de la comprendre. Aujourd'hui, on va se contenter de la pratique. Donc, comment ça va se présenter ? C'est un tableau, encore une fois de rouge douloureux, mais sachez que c'est une douleur insoutenable. D'accord ? Le tableau, c'est un tableau bruyant. Vous ne pouvez pas le rater. Les douleurs sont extrêmement intenses. Elles sont tellement intenses que le patient, il est recrovié sur lui-même. Il se tient la tête. Il a des nausées. Il a des vomissements. C'est des douleurs vraiment atroces. C'est la pire des douleurs en ophtalmologie. Donc, le début, il est toujours extrêmement brutal. Vous avez donc douleurs oculaires, périoculaires. Elles sont unilatérales et intenses. Donc, c'est un tableau qui est unilatéral. D'accord ? Mais c'est sur des yeux qui sont prédisposés. Donc, il faut toujours, toujours prévenir la récidive sur l'œil Adelph. L'œil Adelph, c'est l'œil controlatéral. Donc, comment ça se présente ? Un œil rouge douloureux avec une baisse d'acuité visuelle et des signes généraux associés. Nausées, vomissements, céphalées. Le maladie vient, il se tient la tête. Il a envie de se cogner la tête contre le mur. C'est vraiment une douleur insoutenable. Vous ne pouvez pas rater ce diagnostic. Ok ? Au niveau des signes fonctionnels, vous ne pouvez pas les rater. Donc, c'est surtout la douleur. Ok ? Au niveau de l'examen. Donc, il faut systématiquement examiner les deux yeux. Parce qu'il y a certains yeux qui sont prédisposés. Ce sont les petits yeux. D'accord ? Donc, leur chambre, elle est étroite. Notamment, ce sont les hypermétropes. D'accord ? Donc, l'œil de l'hypermétrope, c'est un œil qui est naturellement plus petit et qui sera plus enclin à faire une fermeture de l'angle. Donc, vous examinez systématiquement les deux yeux. Sur l'œil qui présente la crise de GFA, qu'est-ce que vous allez trouver ? Toujours l'œil rouge avec cercle péricératique. Et vous allez avoir l'œdème cornéen. Et c'est cet œdème cornéen qui est responsable de la baisse d'acuité visuelle. Donc, comment ça va se présenter ? Vous allez avoir une cornée qui est trouble, qui est ce qu'on a, une cornée glauque. C'est de là que vient le terme glaucome. La cornée, elle est trouble. D'accord ? Et c'est dû à l'œdème cornéen. Ensuite, vous avez une chambre antérieure qui est étroite, voire très 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 étroite. D'accord ? L'angle est fermé. La chambre, elle est totalement rétrécie. Parfois, vous n'avez plus de chambre antérieure, ce qu'on appelle une atalami. Ok ? Ensuite, la pupille. La pupille est en semimidriase aréflexique. Ok ? Ça, c'est le blocage pupillaire. J'en parlerai quand je vais parler de la physiopathe de la crise de GFA. Donc, vous avez une pupille en semimidriase aréflexique. Ces signes-là, c'est votre diagnostic. Ok ? C'est œil rouge douloureux, CPK, BAV. L'œdème cornéen, très important. Mais la fluo, les tests à la fluo seront négatifs. Parce que là, ce n'est pas une atteinte principalement cornéenne. L'œdème cornéen, c'est la conséquence de l'hypertonie oculaire. Ok ? La chambre antérieure sera totalement réduite. Et la pupille en semimidriase aréflexique. Vous savez que vous êtes face à une crise de GFA. L'agonioscopie. Qu'est-ce que l'agonioscopie ? C'est l'examen de l'anglirido cornéen. Ça se fait avec un verre. Je vous invite à aller chercher des images. Voilà, du verre. Je vais essayer de vous mettre une image d'un verre de gonioscopie. Ou d'un verre à trois miroirs. Et donc, vous allez trouver l'anglirido cornéen qui est fermé à 360 degrés. C'est-à-dire que sur toute la circonférence, toute la périphérie, l'angle est fermé partout. C'est pour ça qu'il n'y a plus de filtration de l'humeur aqueuse. C'est pour ça qu'on a une hypertonie oculaire. Le tonomètre. Donc, le tonomètre, c'est la mesure de la pression oculaire. Et vous allez trouver une pression oculaire extrêmement intraoculaire, extrêmement élevée. À entre 40 et 60 millimètres de mercure. Donc, la norme, retenez, c'est 15 plus ou moins 9. Ça veut dire que la norme, c'est entre 9 et 21. 40 à 60 est extrêmement élevé. D'accord ? Et vous pourrez aussi le noter à la palpation bidigitale. Donc, on va palper comme ça. Comme ça. Donc, admettons. Je ne sais pas comment je peux vous montrer. Donc, admettons que mon globe oculaire... Allez, je vais prendre un petit post-it. Admettons que tout ça, ça fait un gros globe oculaire. Je mets les doigts sur le front, sur la joue. Et je palpe comme ça mon globe oculaire. Bien sûr, on dit aux malades de fermer l'œil. Et à travers la paupière, on va palper comme ça. Et on va essayer de faire bouger le globe. Et on va trouver un globe extrêmement dur. C'est ce qu'on appelle l'œil dur en billes de bois. Vous avez l'impression vraiment que c'est du bois. D'accord ? L'hypertonie, sachez que ça peut être mesuré à la palpation bidigitale. Le fond d'œil, il est impossible à réaliser. Pourquoi ? Bon, à cause de la douleur. Parce que le malade, vraiment, déjà, il est difficile à examiner. Et puis, à cause de l'œdème cornéen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la transparence cornéenne, elle est nécessaire pour pouvoir accéder au fond d'œil. Ensuite, on va passer à l'examen de l'œil à Delphes. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Eh bien, on va chercher une prédisposition à une éventuelle fermeture de l'angle. Donc, une récidive sur l'œil à Delphes. On va chercher un œil hypermétrope, une chambre antérieure étroite, un angle iridocornéen étroit, une petite longueur axiale. Donc, la longueur axiale, c'est mesuré à l'échographie A. Ce n'est pas à l'examen, à la lampe à fente. D'accord ? C'est en faisant un examen complémentaire. Vous allez chercher un iris plateau. Donc, l'iris plateau, c'est un iris qui prédispose à la fermeture de l'angle ou une cataracte intumescente. Une cataracte intumescente, c'est une cataracte qui a tellement évolué qu'elle est intumescente et elle va pousser en avant. Donc, elle va pousser. Vous avez le cristallin comme ça. Admettons, ça, c'est le plan de votre iris. Ça, c'est votre cristallin. Il va grossir, grossir, grossir. Et il va aller se coller contre l'iris. Et ça, ça nous fait un blocage pupillaire. C'est la cataracte intumescente. Donc, le diagnostic positif, en gros, c'est quoi ? Vous avez une douleur, mais la douleur est insoutenable. C'est un tableau extrêmement bruyant. C'est un tableau explosif. Un œil rouge, une mydriase réflexique avec une hypertonie oculaire. Ça, c'est les signes qu'il faut à tout prix retrouver pour poser votre diagnostic. Et ensuite, vous avez évidemment la chambre étroite, l'angle fermé et tout ça. Alors, pour la prise en charge, le traitement de la crise de GFA, c'est extrêmement important de le connaître. D'accord ? Ça, c'est hyper tombable, hyper important. C'est très important de connaître tous les détails de ce traitement. Ok ? Les buts du traitement, c'est quoi ? Évidemment, c'est une urgence qui est médicale d'abord, puis chirurgicale. Sachez que c'est une pathologie qui nécessite une hospitalisation. Ok ? On va donner un traitement médical par voie locale et générale. On va ensuite passer au traitement au laser, parfois au traitement chirurgical. Il faut traiter l'éthiologie et il faut traiter l'œil ADELF en prévention d'une éventuelle récidive sur cet œil. Quel est le but du traitement ? Donc, abaisser la pression intraoculaire, lever le blocage pupillaire, prévenir la crise sur l'œil ADELF. On ne le répétera jamais assez. Et puis, prévenir les récidives sur le même œil. On commence par le traitement médical. Alors, par voie générale, on va directement taper par voie générale, d'emblée. Donc, on va donner des inhibiteurs de l'anidrase carbonique, à savoir l'acétazolamide, pardon. C'est le diamox. Ok ? Donc, on donne 500 mg en IV lente, puis un relais PEROS, un comprimé 3 fois par jour. On va donner aussi des solutés hyperosmolaires pour déshydrater le vitré. C'est le manitol. En général, on donne du manitol à 20%, 250 mg en IV. C'est une idée rapide. Ensuite, on va donner des antalgiques, parce qu'il faut soulager notre malade, donc du perfalgan. Par voie locale, qu'est-ce qu'on va donner ? On va d'abord donner des hypotonisants. Ok ? Donc, on a plusieurs types d'hypotonisants. Je vous détaillerai tout ça quand on parlera du glaucome. Donc, on donne des bétabloquants, comme par exemple du thymolol, du thymoptol. On a plein de molécules différentes. On a donc les bétabloquants, les imiteurs d'anhydrase carbonique, donc en colire, et des alpha-2 agonistes. Ok ? Donc, il faut savoir aussi qu'il y a comme hypotonisant, on a la classe des prostaglandines. Mais, dans le cadre d'une crise de GFA, il y a une contre-indication aux analogues aux prostaglandines, car ils sont pro-inflammatoires. Qu'est-ce qu'on va donner d'autre ? On va donner des myotiques aux deux yeux, mais après abaissement de la pression intraoculaire et normalisation de la pupille. On va donner de la pilocarpine à 2%, c'est le myotique, la pilocarpine à 2%. L'installation sera répétée jusqu'à la réalisation du traitement préventif. Le traitement préventif, c'est l'iridotomie périphérique au laser. Sur l'œil en crise, on va donner d'abord une goutte toutes les 10 minutes, puis une goutte pendant une heure, puis une goutte toutes les heures pendant 6 heures, puis une goutte toutes les 6 heures. Et sur l'œil à Delphes, ce sera une goutte 4 fois par jour. Je répète, les myotiques, il faudra les donner aux deux yeux, mais après abaissement de la pression intraoculaire et normalisation de la pupille. Qu'est-ce qu'on donne comme myotique ? La pilocarpine à 2%. Vous la donnez sur l'œil en crise, une goutte toutes les 10 minutes pendant une heure, une goutte pendant 6 heures, puis une goutte toutes les 6 heures. Et sur l'œil à Delphes, c'est une goutte 4 fois par jour. Ensuite, on va parler du traitement au laser. On va le faire systématiquement aux deux yeux. Donc le traitement, c'est quoi ? Ce qu'on appelle une iridotomie périphérique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaliser un trou en périphérie de l'iris pour court-circuliter le passage de l'humeur aqueuse. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle voie. Il y a un blocage pupillaire, l'humeur aqueuse ne passe plus, on va lui créer une nouvelle voie. On va faire un petit trou en périphérie de l'iris en tirant avec un laser IAG. On fait quelques impacts et on va créer une nouvelle voie de circulation de l'humeur aqueuse. Elle est réalisée sur l'œil atteint dès que la cornée s'éclaircit. Parce qu'évidemment, tant qu'on a encore de l'œdème de cornée, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc on ne peut pas voir notre iris, on ne peut pas voir, on ne va pas tirer à l'aveuglette avec un laser IAG. Donc elle est réalisée sur l'œil atteint dès que la cornée s'éclaircit. Évidemment, tant qu'il y a l'œdème de cornée, on ne voit pas ce qui se passe derrière. On n'arrive pas à visualiser notre iris et on ne peut pas aller tirer au laser IAG sans voir où on tire, clairement. Donc on la réalise quand la cornée s'éclaircit, quand l'œdème cornée régresse. Et sur l'œil à Delphes, dès le lendemain, sous pilocarpine. Donc la pilocarpine, je le répète, c'est un myotique. D'accord ? Donc on a les mydriatiques. On a parlé des mydriatiques tout à l'heure, qui lui permettent de mettre l'œil au repos, de soulager. Et ici, on parle des myotiques. C'est l'inverse. Donc la pilocarpine. Donc les mydriatiques, par exemple, le mydriaticum, tout bêtement. Et la pilocarpine, ça fait l'inverse. C'est un myotique. Donc pour l'œil à Delphes, on va le faire le lendemain directement sous pilocarpine. Après, on a le traitement chirurgical. Donc en cas de persistance de l'hypertonie oculaire après l'iridotomie périphérique, et on a récidive après arrêt des médicaments hypotonisants. Et là, on va envisager une chirurgie du glaucome, à savoir la trabeculectomie. Donc je ne détaille pas, parce qu'encore une fois, je vous en parlerai quand je vous ferai le TD du glaucome. Mais en gros, voilà tout ce qu'il y avait à savoir. Alors, donc on a vu les diagnostics d'œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle, donc kératite, uvéite, antérieure et GFA. Il nous reste l'épisclérite slash sclérite. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des inflammations, donc l'inflammation de l'épisclère, qui est donc une membrane qui se situe entre la conjonctive et la sclère, pour vous situer à peu près, ou inflammation de la sclère. Ce sont des rougeurs qui sont localisées, non pas diffuses. Et donc vous n'aurez pas de cercle péricaratique, vous n'aurez pas d'hyperémie conjonctivale diffuse. Ce sera par contre douloureux. La douleur augmente à la mobilisation du globe oculaire. Et donc sachez que ce sont des pathologies, surtout si elles se présentent à répétition, s'il y a beaucoup de récidives, elles sont très souvent associées à des maladies de système, notamment l'APR et le végénère. Donc vous allez les chercher face à un malade qui vous fait des épisclérites à répétition. Maintenant, c'est très facile de le différencier épisclérite et sclérite. Sachez que l'épisclérite, très souvent, il y a un petit nodule, ce qu'on appelle un nodule d'épisclérite. Et autre chose, vous pouvez faire un petit test qu'on appelle le test à la néosinéphrine. C'est un vasoconstricteur. Donc on va installer une goutte de vasoconstricteur. Si jamais la rougeur disparaît, c'est que c'est une épisclérite. Si elle ne disparaît pas, c'est plutôt une sclérite. Pour le traitement, ce sont des corticoïdes ou des INS, Péros ou Encolire. Donc on commence par des INS Encolire. Ensuite, on essaye des corticoïdes Encolire. Si ça ne marche pas, on passe plutôt aux corticoïdes Péros. Voilà, avec toujours le traitement de l'éthiologie à chaque fois qu'elle est retrouvée. Alors je vais terminer par un mot rapide sur les examens complémentaires. D'accord ? Les examens complémentaires, je vais me contenter de parler des examens complémentaires en ophtalmologie. À quel moment il faut les demander ? Ok ? Donc surtout dans un contexte d'inflammation. Par exemple, quand vous avez une uvéite, comme on va explorer le segment postérieur, on va demander une angiographie. Ok ? Et parfois, on va demander aussi l'OCT pour vérifier la qualité, enfin la qualité plutôt, l'état de la macula. Ok ? Alors l'angiographie, vous savez que ça se fait par injection de fluorescéine. Et on va prendre des clichés pour voir l'état des vaisseaux. Ok ? Donc en géographie, on va avoir l'état des vaisseaux rétiniens. L'OCT, c'est un examen qui va nous donner carrément une coupe histologique de la macula pour voir l'état de la structure de la rétine. C'est plus un examen pour la structure de la rétine. On va voir s'il y a des zones d'atrophie, on va voir s'il y a de l'œdème, on va voir s'il y a une atteinte des différentes couches de la rétine au niveau de la macula. Vous avez aussi comme examen qui est important, c'est l'échographie, l'éco-B. Ok ? Donc, alors ces deux-là, vous allez les demander à chaque fois que vous avez un contexte d'inflammation au niveau du pôle postérieur. Si vous avez une veillite postérieure, par exemple, ou une vascularite. Ou même dans un autre contexte, si vous avez par exemple une maladie diabétique, on va toujours lui demander en jeu OCT pour voir s'il y a une rétinopathie diabétique avec une angiographie ou un œdème maculaire diabétique avec l'OCT. Vous allez demander aussi une éco-B à chaque fois que la cornée ne vous permettra pas d'examiner le fond d'œil. Ok ? Donc quand le fond d'œil n'est pas accessible, il va falloir quand même aller voir ce qui se passe au niveau du pôle postérieur et on demandera une éco-B pour voir est-ce que les membranes profondes, ce qu'on appelle les membranes profondes, donc est-ce que la rétine est en place, est-ce qu'il y a un décollement de rétine, pour voir la hyaloïde postérieure, est-ce qu'elle est décollée, enfin on va voir l'état du vitré aussi, tout ça, on va l'examiner par l'éco-B. Tout ce qu'on examine normalement en pratiquant un fond d'œil, ce qu'on ne peut pas faire pour cause d'absence de transparence cornéenne notamment, mais même en cas de cataracte très très dense qui gêne l'accès au fond d'œil, bien on va l'examiner par éco-B. Et on va voir donc, comme je vous le disais, l'état du vitré, et on va voir l'état de la rétine, d'accord ? On va voir à ce que la rétine est décollée, on va voir aussi l'état de la choroïde, évidemment, et puis on peut aussi voir l'état de la sclère, ok ? Donc si par exemple on a une sclérite postérieure, on pourra le voir à l'éco-B, il y a des signes à l'éco-B, ok ? Donc ça ce sont les examens qu'il faut retenir pour ce chapitre-là, que vous pouvez éventuellement avoir besoin de demander, l'angiographie, l'OCT et l'éco-B, ok ? Donc enjouer OCT pour l'état du pôle postérieur, ici c'est pour l'état des vaisseaux, là c'est pour l'état de la macula, et ici c'est à chaque fois qu'on ne peut pas accéder au fond d'œil. Voilà les amis, ce TD arrive maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a été utile, je n'ai pas donné tous les détails théoriques, parce que je pense que vous les avez dans vos cours, c'était très axé sur la pratique, sur plus la conduite à tenir, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions sur ce sujet, je serai très heureuse d'y répondre. Vous avez mon Instagram juste ici, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre via la plateforme, je serai très heureuse de vous aider. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, vous aimeriez que j'en fasse des TD, faites-le moi savoir et je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions, et je vous dis à bientôt pour un prochain TD.